Générique Alors si t'étais une scène de Marlowe Stanfield dans The Wire C'est quand t'as le mec qui rentre dans le magasin qui vole une sucette Ah ouais ? Ouais Et après il y a le vigile qui arrive et tout Le vigile qui arrive et il regarde En mode il mange la sucette, tu regardes en mode T'inquiète pas toi, tu vois que c'est quelqu'un Tu vois que Marlowe c'est quelqu'un C'est le personnage, l'acteur que t'aimes bien ? C'est le personnage Marlowe Stanfield Quand il débarque déjà dans la saison, c'est dans la saison 3 je crois Et tu vois il est en train de jouer au golf Ouais Putain tu comprends pas Un moment donné il joue au golf Tu dis wesh Après quand tu vois tout ce qu'il fait Il est trop chaud Et lui quand il arrive c'est un peu la nouvelle génération Il en a rien à foutre Il a ses propres codes Il fait ce qu'il a à faire C'est le seul entre... C'est le seul à qui il arrive pas de bricole Tu sais à la fin quand il est en costume Même quand il t'a mis en costard et tout Ouais il a les costumes et tu sens qu'il sont pas bien Ouais c'est clair Il descend dans la rue Et après il se voit et quelqu'un dit Tu sais pas qu'il chie les chansons Tu te dis ah Marlowe c'est quelqu'un You know who I am ? Nigga you know who I am ? Si t'étais une chicha Tu serais crapoté par quelles lèvres de femme célèbre ? Ah c'était l'aimer ta question Ah l'aimer ta question Par Cassie ? Ah ouais à l'ancienne Les rugby et tout quoi Ah Cassie ? Mais là il est encore frais Elle est fraîche encore Ouais Toi t'es un gros fumeur de chicha Ouais ouais Je me réveille des fois J'ai chaud dans la bouche là C'est violent Et t'as fait des morceaux là-dessus dans l'album ? Ou des... Il y a des références dedans C'est un petit gimmick Un bruit de chicha Ouais ouais au début Tu vois ? Ouais Dans Journées Noires tu dis Beaucoup me félicite Ouais parce qu'ils m'ont vu à la télé Pour l'instant ce qu'ils ignore c'est que moi ça sème C'est illicite En fait dans plein de morceaux Ouais Tu parles souvent du fait que t'as un pied dans la musique Et l'autre pied dans le pilon Donc comment tu vis le truc actuellement ? Comment par exemple je sais pas Philo ou Yusufa vivent le truc ? Bah... En fait t'as vu Y'a un moment... T'as vu le... Vous voyez c'est un label indé Avant qu'on soit installé Enfin comme maintenant Et forcément t'as vu On pouvait pas... Tu veux pas te permettre T'es là ouais tu réclames des choses Ceci cela Parce que c'est compliqué t'as vu Pour que... Donc forcément t'as vu Tu fais ce que t'as à faire Mais le problème c'est que si t'as eu T'es là tu taffes Après je fais l'apologie de rien du tout Oui bien sûr bien sûr C'est un constat après C'est par rapport à plein de choses de la vie Qui font que Faut se débrouiller donc on se démerde Et voilà tu vois Et le truc c'est que Justement T'es des fois pour... Pour financer ses projets ou autre Voilà Chacun fait ce qu'il a à faire en fait tu vois Et donc du coup mais... Parce que... Et le truc c'est que Quand t'es dans le son Et que Tout le monde fait de la musique T'as un minimum d'exposition T'es sur Youtube Etc Ou justement avec... Les gens Quand ils voient de l'extérieur Ils disent Ah ouais t'es refait Ah ouais t'es bien Tu vois Donc ils pensent que direct c'est arrivé C'est pour ça que Ils beaucoup me félicitent Parce qu'ils m'ont vu à la télé Mais euh... Et je dis le truc qui est paradoxal C'est qu'ils voient la télé Ils voient comme un... Une réussite Ouais ouais C'est dans l'envers du décor C'est pas encore euh... Être en place en place Donc t'es forcément passé par des trucs euh... Un peu sombres pour pouvoir justement aspirer à ces choses là Bienvenue dans ma clique T'as le bonjour de mes scélérats Trafiquant tout genre Est-ce qu'on crie etc Y'a des mythos Des faux culs Mais ça c'est le rap Façon nique sa mère Ça marche pas Y'a de la sel Dans Nuit Blanche tu dis Ils chantent pour les grâces Un petit à croire C'est pédophile Ha ha C'est un petit pic C'est... Tu vois c'est l'histoire de... Ça c'est le rap C'est l'histoire de... Bah parce que... Et si tu remarques Euh... Y'a... Vu que... C'est devenu plus populaire le rap Tu vois y'a des gens des fois qui... que qui 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 qui... Que... La plupart euh... C'est des petits C'est des petits Tu vois tu vois Des gens ils font des concerts À moi Tu vois des enfants Et après tu te poses la question Est-ce que quand j'étais jeune J'étais aussi petit que ça Quand j'allais au concert Je pense pas tu vois Par exemple, NTM euh Mais j'allais pas au concert Voilà Il faisait un concert au Bataclan Jamais de la vie tu peux y aller Tu vois C'est... Mais après d'un côté c'est pas plus mal hein Parce que... ça rapporte déjà à ces personnes-là, tu vois, donc c'est cool. Même Youssoupha, son rap, il a été un large public quand il va voir ses concerts. Son public est certes un peu plus vieux que d'autres publics, mais il arrive quand même à toucher des enfants avec des morceaux qui sont entre guillemets plus mainstream. Oui, oui, oui. Peut-être que cette phase-là, tu... Eh bien, je me dirais, ah oui, c'est le jeu après. Attention, c'est le jeu. Parce que regarde, si tu veux, là, je fais cette phase-là, dans l'instant T. Parce que justement, mais après, le truc, c'est que moi, je reprocherais jamais à des gens de faire du rap et que ça soit pour le jeune. Le rap, c'est pour tout le monde. La musique, c'est universel. Mais après, c'est la posture qu'il y a après. Si c'est des fans marketing, tu dis... Non, même pas. Ça peut être fan marketing, chacun fait son beurre. Mais c'est le truc de... Tu sais très bien, tu rappes pour les types-eux, ton public, ton panel, c'est les types-eux. Puis tu fais le bonhomme comme si, en fait, tu fais du rap, tu parles pour d'autres personnes. Donc, c'est plus pour ces trucs-là, en fait. Je suis en attente et j'ai la gloire au bout du fil. Et ils chantent pour les grâces, même si à croire, j'ai pédophile. Dans Que Dieu me pardonne, en fait, il y a une scène qui m'a interpellé. C'est qu'en fait, toi, tu marches, et tu croises des frères musulmans et vous vous dévisagez. Je continue ma vie par goulot, maman derrière les fourneaux, devenir esclaves de la France, un mot à leur dire va... En fait, dans ce truc-là, dans cette scène-là, il y a énormément de nuances. Il y a beaucoup de nuances. C'est-à-dire qu'en fait, je te calcule dans tout le morceau, justement, je fais toujours... Je parle de cette ambiguïté entre des choses... Même dans le clip, tu vois que... Oui, tu peux faire les ambitions et à côté... Des choses bien à côté, des trucs sales, tu vois ? Et en fait, ils vont dans une intention de bien, ils font quelque chose de bien et on se croise. Et dans ce regard, il y a toutes ces notions de jugement, médisance, tous ces trucs-là. Et si tu veux, je me mets dans une position où je me dis qui a raison, qui a tort, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on dit Dieu tranchera parmi les hommes. Tu sais, moi, il y a plein de trucs. Moi, j'ai vu des potes, c'est plus violent. C'est le ramadan, on est au quartier, une meuf, elle vient. Non, non, ne fais pas la biche, je fais le ramadan. Ah, tu veux quoi, un 20E, il sort un truc, il coupe un bout de suite, il lui vend. Mais tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, je vais vous dire une chose. On a tous nos défauts. Mais il ne faut pas jouer avec le digne comme vous faites-vous. Vous donnez une mauvaise image de la religion. Vous vous reconnaîtrez tous ces barbus de la street. Moi, je ne vous aime pas, je vous hais, je vous méprise. Ces barbus-là qui, du jour au lendemain, tu passes du coq à l'âne, tu viens, tu donnes des leçons aux gens. Toi, quand tu me fais un rappel, je mets mon casque et j'écoute du Snoop. C'est mieux. Il y a Nelka qui a fait une vidéo, là, où il dit que Gérard Rouillet aurait dit... Non, vous, les noirs, quand on vous donne de l'argent, vous foutez plus rien. Ce sont tes mots, Gérard. La vie d'un Nelka, vrai délire. Et ce qu'il a dit, Rouillet, mauvais délire. Mais ça, c'est vrai. C'est vrai, mais qu'on a de l'argent. De quoi ? Non, non, pas c'est vrai, ce qu'il dit. Après ça, t'as vu, chacun en arrière. Non. Non, c'est même pas qu'ils sont faits des marres, nous, les Renois. Le problème, c'est que nous, les Renois, quand on a de l'argent, on farode devant les autres Renois. C'est ça, notre problème. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Mais ce qu'il a dit à Rouillet, dans le foot, les entraîneurs, je te le dis, ce qu'il a dit, Nicolas Nelka, je ne sais pas pour Rouillet, je n'étais pas là quand il dit. Mais moi, j'ai vu des... Oui, mais c'est pour ça que je te le dis, parce qu'il y a un morceau qui s'appelle FFF. Et toi, t'as joué longtemps au foot, à un bon niveau. Oui, c'est ça, je te le dis, ça, je l'entends. Parce que du coup, t'as allé jusqu'à quel niveau, toi ? J'ai joué en national, à Bronsens-Astrain. Après, j'ai joué à l'étranger, j'ai joué en Détroit, en Grèce. Du coup, t'as bien connu ce genre de situation-là. Mais je n'ai que je laisse tomber. Le coach, il dit, allez, allez, la garde noire, là. Toujours, ils me disent ça, la garde noire. Eh, toujours en retard. On se demande, c'est quoi vos origines. Et après, t'as allé, tu marches, il dit, faites les manages, je vous envoie en Corse, vous allez moins faire les baux. Tu sais, des trucs comme ça. Ou alors, par exemple, c'est les premiers entraînements, il y a plein de monde, tout ça. Et il y a le ballon, il y a la main, mais il y a des trucs violents. Le coach, il dit, mamadou. Tu t'appelles mamadou, tu vois ? Ou alors, je ne sais pas, il y a des... C'est en spécifique, tu frappes, il y a plein de ballons qui sont en haut des toits. Et... Mais vas-y, Moussa, tu peux aller récupérer des ballons. T'as l'habitude de grimper aux arbres, à la cité. Mais il y en a, mais... C'est monnaie courante, ça, dans le foot. Monnaie courante. Et du coup, toi, le banchon FFF ? Genre, pour dire Fédération France 1 de football, ou fuck le foot, frère. Mais c'est pas pour me pointer du doigt la Fédération France 1 de loin de là. C'est en fait, c'est un ressenti sur l'instant, sur le moment-là. Justement, quand, tu sais, je raconte... C'est un storytelling, le Marceau. Ouais, voilà. Je raconte une période, justement, de ce que j'ai fait dans le foot. Et au moment où tu te rends compte, où je me dis... Fuck le foot, en fait. Mais pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Que c'est pas... Tu sais, c'est... C'est une accumulation de choses. Parce qu'au moment où tu dis, vas-y... Et entre toi et R.E.D.K, c'est qui est le plus chaud. Au foot ? Il le sait, il le sait, il le sait. Kader, tu le sais. Kader, tu le sais. Il y avait Opération Classico, la vidéo est sur le net. Il s'est fou, mais la jeûne, pas quoi. Dommage, mais il est très bon. Il est chaud, hein. Il est très, très bon. Il est très, très bon. Mais il m'a convoqué, il sait pour qu'il m'a convoqué. Il sait, mon gars, il sait. Les rappeurs qui dansent dans leurs clips. Qui délire, mauvais délire. Parce que c'est un truc de con, hein. Enfin, tu rires à le clip, tu vois des gens qui dansent. Et forcément, quand tu revois après, quand tu écoutes la musique, tu fais ça à la base pour les singer. Mais en fait, t'es totalement dedans. Tu vois, faut pas se mentir. On aime danser, on aime les conneries comme ça, tu vois. Mais moi, on va dire, ce qui va me gêner le plus, c'est comment ça va être vu par ceux qui sont pas du rap. Donc, quoi fait, on passe pour des singes ou des rigolos ? Non, mais c'est ça. En fait, malheureusement, nous, t'as vu, quand on voit tous ces trucs-là, ces gens qui dansent, on sait dans quel contexte c'est. On comprend, tu sais, on comprend. Et nous, on est dans cette culture-là. Les gens de l'extérieur, ils vont, même des médias, ils vont, on va dire, mettre ça en avant, en mode, en gros, regardez les singes. Yannick Non à pieds nus, Magic System. Non, mais malheureusement, tu vois. Et là, c'est, ouais, mais ils sont quoi, les rappeurs ? Ça danse, ça fait les couillons, on en a. Et c'est ça qui me gêne. C'est comment, on va dire, ça va être instrumentalisé par rapport aux gens qui sont pas de la musique. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Youssoufa. Je suis actuellement chez le coiffeur de PNL. Laissez-moi un message. Eh gros, t'as ta 7 liste pour le concert ? Tu m'as cassé les couilles pour la pochette. T'as pas ta 7 liste. Et après, tu viens me donner des leçons ? T'as intérêt à avoir ta 7 liste parce que sans ta 7 liste, je peux pas avoir ma 7 liste, etc, etc. Donc tu vas avoir cette putain de 7 liste et on t'attend tous aux zénithes. Et je vois pas pourquoi t'as pris le coiffeur de PNL, gros. Pourquoi ? Tu vas te faire la boule à zède ? Ça y est, t'es devenu méchant ? Mauvais délire. Je suis en extase et j'apporte le nectar. Tim Sparoli et le canonnier n'est plus un esclap. C'est une nouvelle escale. Je pars et les vrais le savent. Le rap c'est fini, bientôt je me barre à la bielsa. Rien que ça, avant on me disait tu parais sale. Et maintenant il y a d'une écritude chez Marion Maréchal. C'est pas de mari.